Le désir de Dieu Et que nous marchons dans la sagesse et dans la victoire Une vie chrétienne victorieuse n'est possible que lorsqu'on a la révélation de la parole de Dieu Lorsqu'on a la connaissance de la parole de Dieu Lorsqu'on décide, après avoir eu la révélation de la connaissance De marcher avec foi et confiance dans le Dieu qui s'est révélé à nous à travers sa parole A-t-il déclaré ? Comment fonctionne la foi ? En quoi consiste la foi ? Écoutons les quatre choses à faire pour transformer votre vie Avec le révérend Mamadou Karambiri Tout de suite après le jingle Nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ Aujourd'hui, nous voulons partager l'excellente parole de la grâce de Dieu avec vous Car nous savons que le Dieu qui nous a créés est le Dieu d'amour et le Dieu de bonté Et son désir est que nous puissions prospérer à tous égards sur cette terre-là Nous serons en bonne santé, nous marchons dans la sagesse, dans la victoire Une vie chrétienne victorieuse n'est possible que lorsque l'on a la révélation de la parole de Dieu Lorsqu'on a la connaissance de la parole de Dieu Lorsque nous décidons, après avoir reçu la connaissance, la révélation de la connaissance De marcher avec foi et confiance dans le Dieu qui s'est révélé à nous à travers sa parole Aujourd'hui, nous voulons voir notre foi en action Mais pour cela, il faut savoir comment la foi fonctionne En quoi consiste la foi Et pour cela, nous allons lire dans Marc chapitre 5 et à partir du verset 24 Marc chapitre 5, verset 24 La Bible dit Jésus s'en alla avec le chef de la synagogue appelé Jairus Jairus, ce chef de la synagogue était venu pour rencontrer Jésus parce que sa fille était en extrémité Elle était malade et elle était en train de mourir Et Jésus a dit à cet homme religieux qui était parmi ceux qui avaient ordonné que quiconque irait à Jésus serait excommunié Maintenant, le voilà devant un problème Le voilà devant le mur Et il s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur Il n'est jamais trop tard de revenir à Jésus Même si vous l'avez insulté Même si vous l'avez méprisé Lorsque vous revenez à lui Il est plein d'amour et de pardon et de miséricorde Car ses bontés ne sont pas épuisées Et ses compassions ne sont pas leur terme Elles se renouvellent chaque jour Chaque matin, chaque nuit, chaque soir pour vous Et c'est dans cette dynamique de Jésus et de Jairus pour aller chez lui Il est écrit ici Et une grande foule suivait et pressait Jésus Une grande foule Ah ! Une grande foule, c'est la caractéristique aujourd'hui de ce monde-là Là où il y a une grande foule Là aussi, il y a une diversité d'idées Des idées contradictoires Des intérêts contradictoires Et le monde est rempli de foules Qui suivent des gens Qui suivent des leaders religieux Des leaders de tout genre Mais ils les suivent La Bible dit qu'ils suivaient Jésus Et le pressaient Mais la Bible ne nous dit pas pourquoi ils suivaient Jésus Il y avait des curieux Il y avait des moqueurs Il y avait des athées Il y avait toutes sortes de gens dans cette foule Mais il y a une personne Singulière Dans cette foule Qui va faire la différence Qui va faire la différence Et Nous voulons qu'aujourd'hui Ce message d'aujourd'hui attire votre attention Et que vous puissiez regarder Tirer une leçon Importante Et le verset 25 Va nous montrer cette personne là Dans cette foule La caméra de Dieu fait un zoom Zoom Sur une femme Après avoir brassé toute la foule La caméra s'arrête La caméra divine s'arrête sur une femme Et Le reporter de l'époque va décrire Quelle était cette femme là La Bible dit au verset 25 Or Il y avait une femme atteinte D'une perte de sang Depuis 12 ans Elle avait beaucoup souffert Entre mes de plusieurs médecins Elle avait dépensé Tout ce qu'elle possédait Et elle n'avait éprouvé Aucun soulagement Mais Était Allée plutôt En empirant Dans cette foule Divers Variée La caméra de Dieu Nous montre Comme je l'ai dit Cette femme Et le reporter du jour Qui s'appelle Marc A pris son bic Et son crayon Et son papier Nous a décrit La condition De cette femme là Cette femme était atteinte D'une perte de sang Ah c'est très important Ah c'est très important Elle n'était pas atteinte De maux de tête Elle n'était pas atteinte De maux de ventre Elle n'était pas atteinte Même de n'importe quelle maladie Elle était atteinte D'une maladie spéciale Et la Bible dit Une perte de sang Lorsque vous examinez attentivement Cette expression Perte de sang Vous pouvez dire encore Cette femme était atteinte D'une perte de vie Car la vie de l'homme Et dans son sang Et comme Cette femme Perdait son sang Cela veut dire simplement Elle perdait Sa vie Et cela durait Depuis douze années Douze bonnes années Chaque jour Cette femme Quand elle perdait du sang Elle perdait Une certaine quantité De sa vie Sur terre Alors je vous pose la question A vous qui êtes en contact Avec nous Vous qui suivez Cette émission Si cette femme Était malade Depuis douze ans Elle n'était pas encore morte Mais elle était En train de mourir Littéralement A petit feu Et atrocement A cause d'une perte de sang J'ai peur De vous dire Ou bien Je voudrais attirer Votre attention Sur le fait Que plusieurs d'entre Ceux qui sont En contact avec nous Sont atteints De la même maladie D'une perte de sang Morale D'une perte de sang Financière D'une perte de sang Je ne sais pas De réputation D'une perte de sang Je ne sais pas Familiale Et à cause de cela La mort Est en train De s'installer A petit feu Dans votre moralité Dans votre famille Dans vos finances Et cela dure Depuis douze ans Vous n'êtes pas encore mort La femme n'était pas Encore morte Mais elle savait De façon inéluctable Qu'elle allait Certainement Sûrement Pas à pas À la mort Elle savait Qu'il n'y avait Point de réversement Possible Sur le plan naturel Pourquoi ? Parce que la Bible dit Que dans cette situation-là Elle avait déjà souffert Beaucoup souffert Entre les mains De plusieurs médecins Oui Vous êtes en fréquentation Avec plusieurs médecins De plusieurs ordres Je ne parle pas Des médecins Physiques De la science De la médecine De la science médicale Je parle ici De plusieurs sortes De médecins A qui vous avez eu affaire Et ces médecins Ces femmes-là Qui étaient enfin Des docteurs Malgré leur spécialité Malgré leur expertise Au contraire Chacun des docteurs Qui étaient entrés En contact avec ces femmes Lui l'a fait souffrir Et beaucoup souffrir Regardez aujourd'hui Votre vie Regardez votre situation Maintenant Vous qui êtes en contact Avec nous Quelles sont les souffrances Que vos médecins Vous ont fait endurer Je ne parle pas Des médecins Qui sont à l'hôpital Obligatoirement Chacun a un médecin Quelque part Certains ont des médecins Des gourous spirituels D'autres ont des médecins Des escrocs D'autres ont des médecins Financiers D'autres ont des médecins De tout genre De sécurité De gris-gris Mais ces médecins Vous ont fait beaucoup souffrir Et la conséquence De ces souffrances Non seulement Morales Physiques Dans votre corps Elle est dit encore Et Elle avait dépensé Tout ce qu'elle possédait Sa vie Était en train de partir La souffrance Était là Et Les femmes Et Le reporter De l'époque Va décrire Quelle était Cette femme là La Bible dit au verset 25 Or Il y avait une femme Atteinte d'une perte de sang Depuis 12 ans Elle avait beaucoup souffert Entre mes de plusieurs médecins Elle avait dépensé Tout ce qu'elle possédait Et elle n'avait éprouvé Aucun soulagement Mais Était Allée plutôt En empirant Dans cette foule Diverse Variée La caméra de Dieu Nous montre Comme je l'ai dit Cette femme Et Le reporter De jour Qui s'appelle Marc A pris son bic Et son crayon Et son papier Nous a décrit La condition De cette femme là Cette femme Était atteinte D'une perte de sang Ah C'est très important Elle n'était pas Atteinte De maux de tête Elle n'était pas Atteinte De maux de ventre Elle n'était pas Atteinte Même de n'importe quelle maladie Elle était Atteinte D'une maladie Spéciale Et La Bible dit Une perte de sang Lorsque vous examinez Attentivement Cette expression Perte de sang Vous pouvez dire encore Cette femme Était atteinte D'une Perte de vie Car La vie de l'homme Est dans son sang Et comme Cette femme Perdaient son sang Cela veut dire Simplement Elle perdait Sa vie Et Cela durait Depuis Douze années Douze bonnes années Chaque jour Cette femme Quand elle Perdaient du sang Elle Perdaient Une certaine Quantité De sa vie Sur terre Alors je vous pose la question A vous qui êtes en contact Avec nous Vous qui suivez Cette émission Si cette femme Était malade Depuis douze ans Elle n'était pas encore morte Mais elle était en train De mourir Littéralement A petit feu Et atrocement A cause d'une perte de sang J'ai peur De vous dire Ou bien Je voudrais attirer Votre attention Sur le fait Que plusieurs D'entre ceux Qui sont en contact Avec nous Sont atteints De la même maladie D'une perte de sang Morale D'une perte de sang Financière D'une perte de sang Je ne sais pas De réputation D'une perte de sang Je ne sais pas Familiale Et à cause de cela La mort Est en train De s'installer A petit feu Dans votre moralité Dans votre famille Dans vos finances Et cela dure Depuis 12 ans Vous n'êtes pas Encore morte La femme N'était pas Encore morte Mais elle savait De façon Inéluctable Qu'elle allait Certainement Sûrement Pas à pas À la mort Elle savait Qu'il n'y avait Point de réversement Possible Sur le plan Naturel Pourquoi ? Parce que la Bible Dis Que dans cette situation Là Elle avait déjà Souffert Beaucoup souffert Entre les mains De plusieurs médecins Oui Vous êtes en fréquentation Avec plusieurs médecins De plusieurs ordres Je ne parle pas Des médecins Physiques Du moins De la science De la médecine De la science médicale Je parle ici De plusieurs sortes De médecins À qui vous avez Affaire Et ces médecins Et ces femmes Là Qui étaient enfin Des docteurs Malgré leur spécialité Malgré leur expertise Au contraire Chacun des docteurs Qui est entré En contact Avec cette femme Lui a fait souffrir Et beaucoup souffrir Regardez aujourd'hui Votre vie Regardez votre situation Maintenant Vous qui êtes en contact Avec nous Quelles sont les souffrances Que vos médecins Vous ont fait endurer Je ne parle pas Des médecins Qui sont à l'hôpital Obligatoirement Chacun a un médecin Quelque part Certains ont des médecins Des gourous spirituels D'autres ont des médecins Des escrocs D'autres ont des médecins Financiers D'autres ont des médecins De tout genre De sécurité De gris gris Mais ces médecins Vous ont fait beaucoup souffrir Et la conséquence De cette souffrance Non seulement Morale Physique Dans votre corps Elle est dit encore Et elle avait dépensé Tout ce qu'elle possédait Sa vie était en train De partir La souffrance Était là Et ce qu'elle possédait En termes de matériel De finances Était aussi en train De détruire Oui Quand une perte de sang Vient dans votre vie Vous perdez tout Quand une hémorragie financière Une hémorragie morale Vient sur votre vie Une hémorragie familiale Vient Une hémorragie professionnelle Vient Vous perdez votre argent Vous perdez votre moralité Et la souffrance Vient dans votre âme Dans votre corps Et à tous égards Elle avait dit Qu'elle n'avait éprouvé Aucun soulagement Oui ça fait des années Que vous êtes suivis Par des médecins Au niveau de la science Ceux qui sont malades Au niveau moral Ceux qui sont dans la religion Au niveau Je ne sais pas Au niveau financier Vous qui êtes en train de souffrir Vous n'avez jamais Jouez les deux bouts Vous êtes là tout le temps Le 15 du mois Vous êtes au bout du rouleau Vous ne vous en sortez pas Et vous n'avez éprouvé Aucun soulagement Malgré vos luttes Vos luttes de tout genre Et votre situation Ne fait que s'empirer Et la Bible dit Elle était plutôt Elle était allée plutôt En empirant Vous êtes arrivé Et vous savez Que le pire N'est pas loin de vous Alors Maintenant Que la situation Est aussi terrible Le tableau est sombre Il n'y a aucune Aucune espérance Quand elle se tourne De chaque côté Il n'y a point d'espérance Au niveau médical Il n'y a point d'espérance Au niveau financier Il n'y a point d'espérance Au niveau familial Il n'y a aucune espérance Du point de vue Réligieux Morale Elle était laissée A elle-même Dans la solitude Dans les angoisses Est-ce que Vous qui vous dites Pourtant Elle avait une religion Pourtant Elle était juive Pourtant Elle priait Elle allait A la synagogue Mais pourquoi Malgré Cette bonne religion Du judaïsme Malgré le fait Qu'elle avait Les patriaches Les Abraham Les Moïse Elle avait entendu Parler de David De Elie Et d'Elysée Mais pourquoi N'avait-elle pas Été guérie Et pourquoi N'avait-elle pas Éprouvé Aucun soulagement Car Elle a pensé Que la religion Et la science Ne pouvaient aller ensemble Et beaucoup de gens Sont dans cette erreur-là Donc pour elle Elle a passé D'un médecin à un autre D'un médecin à un autre En se disant Qu'on m'a dit Qu'un expert Un expert Qui est venu maintenant Il a telle spécialité Il vient de telle faculté De médecine Et on dit Que les gens À court Dans son cabinet Elle a essayé Tous ses experts Mais au moment Où elle essayait Ses experts Au moment Où elle allait A ses docteurs Il y avait quelque chose Qui s'était passé En Israël Mais dont la femme Ne tenait pas compte du tout Parce qu'elle avait déjà Sa religion Jésus était né Jésus était sur la terre Et ça fait maintenant Pendant ces douze années-là Ça fait maintenant Au moins deux ans Que Jésus exerçait Son métier De médecin de l'âme Du grand guérisseur Du corps De celui qui délivre De l'emprise Du diable La femme En avait entendu parler Oui Elle a entendu parler Il y a deux manières D'entendre parler des choses La première manière D'entendre parler des choses C'est lorsque les gens Vous disent As-tu entendu telle chose As-tu entendu Que telle personne Est dans tel coin As-tu entendu Qu'il y a un pasteur Là-bas Qui prie pour les malades Et à la légère Vous prenez ça En disant Oui Mais vous savez Ce sont des trompeurs Vous savez Ce sont des escrocs Il y a cette manière D'entendre parler Des situations Mais elle n'a pas Pris garde Parce que pour elle Elle avait sa religion Déjà Elle n'a plus besoin D'une religion nouvelle Selon elle Elle pensait Que ce Jésus-là Dont elle entendait Parler souvent Était un autre chef religieux Comme ses propres chefs religieux Incapables De la guérir Incapables De la consoler Et qui au contraire Essayait de la consoler En disant Oui Ta mort Doit être la volonté De Dieu Et pourtant Cette femme savait Qu'elle n'était pas Prête pour la mort Et elle savait Que la mort En ce moment N'était pas La volonté Parfaite de Dieu Donc C'est pour quand On lui a dit Que Jésus est venu Dans un premier temps Elle n'a pas Fait attention Mais la Bible montre maintenant Qu'à un moment donné Quand les médecins L'ont abandonné Quand son argent L'a abandonné Quand sa La souffrance Les souffrances Se sont amplifiées Quand elle n'éprouvait Plus aucun soulagement Et qu'elle avait Le dos contre le mur Et elle savait De façon claire Et limpide Qu'elle allait A la mort Certainement Et sûrement Cette fois-ci Quand les gens Sont venus Lui parler De Jésus Cette fois-ci Elle a tendu Ses oreilles Et elle a prêté Attention Ça c'est la bonne Manée d'entendre Parler de quelqu'un Maintenant Il y a une manière Artificielle D'entendre parler De gens On entend tous les jours Entendre parler De gens Tu as entendu Telle personne Qui est là Tu as entendu Telle chose Mais personne N'y prête attention Mais nous commençons A prêter attention Quand nous Voyons qu'il n'y a Plus de solution Et que maintenant On vient nous parler Alors nous prêtons Attention Cette fois-ci Ceux qui ont été Malades Les voisins Qui ont été malades Des gens Qu'elle connaissait Quand elle fréquentait L'hôpital De son village Et elle les avait Vus Sans espérance Venir la voir En parfaite santé Remplie de vie Et qui lui ont dit Nous sommes allés A Jésus Et par un simple Attouchement de sa main Jésus là Est comme Le grenier de guérison Il est comme Une centrale de guérison Quiconque arrive A se connecter A cette centrale de guérison Tu reçois la vie Quiconque arrive A aller dans cette centrale Et à son fil Et branche cela Alors la puissance De guérison Sort et guérit Les gens Tu me vois ma soeur Tu me vois J'étais comme toi Sans espérance Oui Jésus Je suis allé vers lui Et il m'a guéri Alors Ces témoignages Des voisins Ces témoignages De parents Ou de personnes De l'église De la synagogue Ont commencé A interpeller Cette femme Et cette femme A changé Maintenant Sa mentalité Elle a changé Ses pensées Ce qu'on dit Dans le langage Spirituel Elle s'est répentie Elle avait une idée Arrêtée de ce Jésus Elle avait une idée Arrêtée Sur ce nouveau rabbin Sur ce nouveau Maître 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 religieux Elle avait pensé Elle avait pensé Que Jésus était De la catégorie Des sacrificateurs De la catégorie Des scribes De la catégorie Des sadducéens Et des pharisiens Oui Il est sérieux Mais Est-ce qu'il peut faire Quelque chose pour moi Mais ce jour-là Après avoir entendu Ses témoignages Après avoir prêté Attention Après avoir Examiné Elle-même Rentré en elle-même Elle a commencé A changer Sa mentalité Tout commence Votre transformation Votre changement Votre miracle Commence d'abord Dans votre pensée Si votre pensée N'a pas été changée Si vos pensées N'ont pas été transformées Changées Et alignées Sur la parole de Dieu Il n'y aura jamais De transformation Il n'y aura jamais De guérison Il n'y aura jamais De miracle C'est pourquoi Bien-aimés Vous qui êtes en contact Avec nous maintenant Là où vous êtes Couchés Là où vous êtes assis Là où vous êtes Je ne sais pas Où vous êtes actuellement Pensez à cela Quelles sont les pensées Qui vous habitent Aujourd'hui Sont-ce des pensées De défaite Sont-ce des pensées Négatives Sont-ce des pensées Du moins D'impurité Des pensées De mort Des pensées D'échec Des pensées De culpabilité Et de complexe D'infériorité Quelles sont les pensées Qui vous habitent Quelles sont les pensées Que vous passez Et vous repassez Dans votre disque Dans votre CD mental Dans votre DVD DVD du cerveau Quelles sont les pensées Que vous passez Et repassez en vous Ce sont vos pensées Qui vont donner La direction à votre vie Ce sont vos pensées Qui vous lient La Bible dit Que tel est un homme Tel est un homme Tel il est Tel est Vous ne pouvez pas Aller au-delà De vos pensées Si vous êtes Dans des pensées Médiocres Et négatives Votre vie Manifestée Sera négative Et médiocre Donc la femme A réalisé Qu'il fallait Changer Ses pensées Et se repentir D'avoir eu Des pensées Négatives Sur Jésus Alors quand Elle a fait Ce premier pas Cette décision Quand elle a prise Cette décision Comme vous maintenant Vous qui êtes En contact Avec nous Si vous prenez Cette décision Maintenant que vous M'entendez De sortir de la médiocrité De dire non A vos pensées Qui vous tiennent liées Vos pensées impures Qui vous ont liées Vos pensées De mensonges D'escroquerie Vos pensées Négatives D'incapacité Vos pensées De culpabilité Et vos pensées De complètes D'infériorité Si vous dites non A cela Et si vous commencez A mettre les pensées De Christ Qui sont dans la parole De Dieu En vous Maintenant je vous assure Que alors Le premier pas De votre miracle Vient de commencer Et votre père Descent va s'arrêter Bientôt Et votre vie Sera restaurée Est-ce que vous m'entendez Vous qui êtes Encontré avec moi Répondez Là où vous êtes Dans votre maison Je vous entends Spirituellement Ne vous en faites pas Je ne vous vois pas Physiquement Je vous entends Spirituellement Et si vous m'avez Entendu Si vous avez Dès oui J'ai tenté Un pasteur Alors nous Pouvons continuer Maintenant Que vous avez Commencé A voir Jésus Tel qu'il est Jusqu'à présent Vous avez Vu un Jésus D'une religion Quand les gens Laissez-moi Avec votre Jésus Vous savez Que maintenant Jésus Est le prince De vie Vous savez Qu'il est L'auteur De salut Vous savez Que son nom Sous le ciel Est le seul nom Qui puisse apporter Le salut La délivrance La guérison Vous savez Qu'il est Le fils de Dieu Vous savez Qu'il est Le Dieu Compatissant Lent La colère Riche En miséricorde Vous savez Que c'est son seul nom Dont Satan a peur Et que c'est ce seul nom Qui peut opérer Sur la terre Alors bien-aimés Frères et sœurs Vous êtes prêts Maintenant Pour votre miracle Vous êtes prêts Maintenant Pour l'arrêt De votre père de sang Vous êtes prêts Maintenant Que l'hémorragie Spirituelle L'hémorragie morale L'hémorragie financière L'hémorragie professionnelle L'hémorragie familiale De votre vie S'arrête Au nom de qui Jésus J'ai dit Maintenant Il y a quatre choses Que vous devez faire Ces quatre étapes Ces quatre pas Que vous devez faire Vont vous faire entrer Dans la vie abondante Que Christ a menée Jésus a dit Je suis venu Pour vous apporter La vie Et la vie en abondance Ces quatre choses C'est ce que la femme Va faire Oh c'est extraordinaire Maintenant La Bible dit Ayant entendu parler De Jésus Elle vint Dans la foule Par derrière Et toucha Son vêtement Car Elle disait Avant d'arriver A Jésus La femme A vaincu D'autres pensées A surmonté D'autres obstacles L'obstacle Traditionnel Que les femmes Ne doivent pas venir Là où les hommes Sont réunis L'obstacle religieux Qui disait Qu'une femme Si une femme Avait une perte de sang Elle était souillée Et si elle venait Parmi les hommes Elle souillait Tous les hommes Et si elle s'asseillait Sur un banc Le banc était souillé Regardez comment La religion est dangereuse Mais la femme Maintenant qu'elle Elle voulait la vie Elle a commencé A réaliser Qu'il fallait être Une violente Spirituelle Vous entendez ? Elle a commencé A réaliser Que si elle Continua à se soumettre A la pensée Réligieuse Et traditionnelle De son époque De sa génération Ça n'est fini De lui D'elle Le moins Ça n'est fini Si elle restait En disant Oui On m'a dit Que je suis Comme une lépreuse Qu'une femme Avec une perte de sang Est comme une lépreuse Alors je reste Dans ma lépreuserie Elle allait mourir Là-bas Et mourir D'une belle mort Et atroce Et dangereuse Alors Elle a fait Violence sur elle-même Elle a changé Sa mentalité Elle a Donc Elle a dépassé Les obstacles Elle a renversé Les obstacles Et le premier pas Qu'elle va faire Maintenant Elle disait Le verset 28 Dit Elle a commencé A ouvrir sa bouche Lorsque vos pensées Sont alliées Sur la parole De Dieu Lorsque vos pensées Sont en conformité Et en harmonie Avec la parole De Dieu Alors Votre langage Aussi change Votre langage Ne peut pas changer Si vos pensées Sont dans la tradition Et dans le négatif Impossible Pendant quelques minutes Vous pouvez suivre des gens Parce qu'ils disent Alléluia Vous allez dire Alléluia C'est lui qui veut dire Gloire à Dieu Mais en réalité Quand vous allez suivre Vous allez dire Mais est-ce que Dieu Même est bon Pendant quelques minutes Vous allez dire à des gens Oh je me porte bien Mais dès que tout le monde S'en ira à la maison Vous direz Eh pauvre de moi Je vais mourir ici Parce que vos pensées Sont Le champ Dans lequel La sémence De la parole Est sémée Dès qu'elle a changé Ses pensées Dès qu'elle est sortie De la tradition Et de la religion Elle a commencé A parler un langage Neuf Un langage De vérité Un langage De délivrance Un langage De puissance Elle a réalisé Que la parole De la boue D'un homme Est puissante Elle a réalisé Que par notre propre parole Nous pouvons nous détruire Nous pouvons aussi Nous vivre Elle a réalisé Que la parole La langue De l'homme Est une source de vie Elle a réalisé aussi Que la langue D'un homme Représente Des eaux profondes Elle a réalisé Que sa langue Est du feu Le feu Par lequel Elle peut transformer Sa vie Ou détruire sa vie Elle a réalisé Que sa langue Est un argent Une puissance Alors Elle a changé Son langage Avant elle disait Pauvre de moi Je vais mourir ici Personne ne saura Quand je suis morte Maintenant elle dit Si je puis Seulement Toucher Les vêtements de Jésus Il serait guéri Sa bouche A déterminer Son avenir Écoutez-moi Prêtez 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 Toutes vos oreilles Spirituelles Vos oreilles Physiques Écoutez Elle a su Que sa propre langue Allait dessiner Son destin Les gens disent Dieu a fait un destin Dieu a fait un destin Mais le destin Que Dieu a établi Pour chaque homme Est dans le ciel C'est l'homme La Bible dit Que la volonté de Dieu Qui est faite au ciel La volonté de Dieu Qui est au ciel Doit être faite sur la terre Si Dieu a décidé Que votre destin C'est de vivre 84 ans Dans le ciel C'est écrit dans le livre de Dieu Et que sur la terre A 40 ans La mort est là Vous devez vous-même Par votre pensée Votre propre bouche Changer votre situation Vous devez changer Vous devez vous catapulter Dans votre destin Vous devez parler La parole de Dieu Vous devez réfugier De vous laisser lier Par les paroles De votre bouche Vous devez vous-même Ouvrir votre bouche La remplir De la parole de Dieu Et proclamer Avec certitude Ce que Dieu dit Elle dit Ah bon Depuis 12 ans Je mourais Et mes paroles Me faisaient mourir Mes paroles Me liaient J'étais comme une femme Liée par ses propres paroles Comme une corde Que quelqu'un prend pour se lier Je vais me délier maintenant La Bible dit Si tu as été enlacé Par tes paroles Délie-toi toi-même Elle a commencé à se délier Elle n'a pas attendu Qu'un pasteur Ayant un ministère de délivrance Viens la délivrer On n'a pas besoin Jésus le délivrer Est plus grand Que tout pasteur Ayant un ministère de délivrance Jésus est plus grand Que Mamadou Karamiri Je vous parle Elle a mis Elle a blessé derrière Les saints Pierre Les saints Jacques Qui étaient autour de Jésus Elle n'a pas dit Eh saint Pierre Viens m'aider ici Elle n'a pas dit Saint Jacques Viens m'aider Elle n'a pas dit Vous les diacres Elle a venu m'aider Elle n'a pas dit Ceux qui ont le ministère de délivrance Vénée Elle dit simplement Elle a parlé Elle a proclamé Sa bouche est ouverte Comme Dieu a ouvert sa bouche Pour parler Pour créer le monde Comme Jésus Christ a ouvert sa bouche Pour calmer la tempête Elle sait que sa bouche C'est sa puissance Votre bouche C'est votre puissance Les paroles qui sont de vous Ce sont des boulets Ce sont des balles Ce sont des balles Des balles de fusil Ce sont des flèches C'est du feu Et qu'est-ce qu'elle a dit Quand je vais Toucher ses vêtements Et Je suis guéri Ma guérison est dans ma bouche Pas chez quelqu'un Pendant douze ans Les gens m'ont maltraité Pendant douze ans Les gens m'ont fatigué Pendant douze ans Les gens m'ont Ammené à gauche À droite Pendant douze ans Je ne faisais que Perdre du sang Pendant douze ans Vous perdez du sang spirituel Sang moral Vous perdez Sang financier Vous êtes en train De perdre le sang Et vous courez À gauche À droite Toutes les réunions De prière Toutes les veillées Vous êtes là-bas Alléluia Dites avec moi Alléluia Je vous entends Merci Oui Je vous entends Maintenant Elle a décidé Elle-même Son temps Son lieu Et de guérison Elle a décidé Elle-même C'est elle qui a décidé ça Elle a dit Non Moi j'ai décidé Mon temps de guérison Elle a dit Ah bon Ça c'est une nouvelle doctrine Vous ne comprenez pas Ce n'est pas une nouvelle doctrine Quand je vais toucher Les vêtements de Jésus Je suis guéri Elle a dit Ah bon Jésus ne pose même pas Les mains sur toi Elle a dit Non non Je n'ai pas besoin Il dit Mais elle lit Mais regardez Là où l'électricité est installée Là où elle est prise électrique Est-ce que vous avez besoin D'aller avec votre fil électrique Arrêter devant la prise Et dire Oh sainte prise Aide-moi maintenant A faire marcher ma radio Non Qu'est-ce que vous faites Vous prenez votre fil Et vous mettez Dans la prise Et Votre radio démarre La femme a su que Jésus Était comme Une centrale Divine de guérison Une centrale Un moteur puissant de vie Et quand on touche cela La vie sort Et vous transforme C'est ça Jésus Qu'elle a découvert Elle n'a pas eu Un enseignement Comme vous recevez maintenant Elle a décidé Elle même par sa bouche Première chose Décidez Parlez A vos situations Décidez De contrôler Vos situations Avec votre bouche La Bible dit Si quelqu'un dit Et croit que ce qu'il dit Arrive Et s'il ne doute pas son coeur S'il croit que ce qu'il dit Arrive Il le verra s'accomplir Marc 11 Verset 23 Si quelqu'un dit Lorsque tes pensées Ont été changées Maintenant Si tu dis Ce que tu dis Si tu crois ça Si tu ne doutes pas Tu verras la chose s'accomplir Ça que Jésus dit Ça c'est la foi de Dieu Quand elle a fait ça La deuxième chose Devient facile Quand elle a parlé Depuis la route Elle se parlait Elle a parlé à elle-même Elle a parlé matin Midi soir Toute la nuit Elle a parlé Quand je vais la toucher Je serai guéri Le diable a dit Ah bon Tu ne seras pas guéri Elle dit non Je répète encore diable Et diable et diable au ton Écoute moi Diablette et diable au ton Je ne sais pas s'il y a Des diables féminins ou quoi Diablette S'il y a des petits diables Diablons S'il y a des grands diables Diables Ça ne fait rien Diables Diablons Diablette Je vous parle Clairement Je serai guéri Quand je vais toucher Jésus Vous ne m'avez arrêté C'est fini Je suis une violente J'avance Je progresse Elle a avancé Elle a progressé Les gens disent Femmes Qu'est-ce qu'il y a Que tu veux faire ici Mon ami Chacun est là pour son intérêt Chacun pour soi Dieu pour tous Vous entendez Chacun pour soi Dieu pour tous Femmes Pourquoi tu nous bouscules Eh mon ami Chacun bouscule Chacun ici Chacun bouscule Chacun Vous me bousculez Je vous bouscule Nous bousculons Vous vous bousculez Il se bouscule Voilà Bousculons-nous Elle a bousculez Quand elle est arrivée Maintenant A longueur de bras Elle dit Hallelujah Elle dit Mon corps C'est fini La souffrance est finie La souffrance est partie Car je vais me connecter A l'arbre de vie Je vais me connecter Au moteur divin De puissance De guérison Elle a touché Son bras était le fil Électrique Elle a pris son fil Elle est partie Mais dans la prise Divine De guérison Dès qu'elle a touché Les vêtements de Jésus Power Power La puissance est sortie Et rentrée en elle La puissance est sortie Et rentrée en elle Oh Elle était heureuse Et la Bible dit A l'instant même Elle sentit dans son corps Qu'elle était guérite De son mal Première chose Après avoir changé Sa mentalité Sa pensée Première chose C'est de parler Deuxième chose Parler quoi ? La parole de Dieu Pas parler vos paroles négatives Elle a parlé La parole de Dieu Elle a parlé Ce qu'elle croit Dans son coeur Deuxième chose Elle a agi En touchant Les vêtements de Jésus Troisième chose On dit Elle sentit dans son corps Qu'elle était guérie Elle a reçu Donc Vous devez parler Vous devez agir Et vous devez recevoir Parce qu'elle a dit Je serai guérie Comme elle a cru Elle a vu la chose Elle a reçu Elle a reçu Si vous croyez Si vous croyez Que la guérison Est la volonté De Dieu Si vous croyez Que la délivrance Est la volonté De Dieu Si vous croyez Que la prospérité Est la volonté De Dieu Parlez Parlez Agissez Et recevez Parlez Agissez Et recevez N'oubliez pas cela Que votre vie soit changée Par cela Parlez Agissez Et recevez Parlez Agissez Et recevez Parlez Agissez Et recevez Ce sont les quatre étapes Les quatre choses Pour transformer Votre vie Votre situation C'est le titre De notre message Les quatre choses Qu'il faut faire Pour transformer Votre situation Votre vie Ou etc Si vous avez aimé Ce message Ou si ce message A produit Un témoignage Dans votre vie Faites nous savoir cela Dans les commentaires A bientôt Dans un nouveau numéro De votre émission Le Réma Sous-titrage Société Radio-Canada